www.casarima.fr Si vous dites que vous habitez la maison de l'antichrist, maintenant celui qui habite la maison de 777 habite la maison de Jésus. Si tu vas acheter une voiture, ta plaque tombe par un 666 AB 0 Kili. Tu ne vas pas prendre. Tu es l'antichrist. Je sens que ça ne passe pas. Si on ne prie pas pour les orphelats, Dieu ne sera pas leur Dieu. Il a dit, je suis le père des orphelins. Qu'on prie ou pas, Dieu sera votre Dieu. Tout ça, ce sont des ajouts que nous faisons. Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'il sera ton Dieu quand le pasteur va prier. Mais c'est Dieu orphelin, il est ton père. C'est que nous faisons dans les deuils là où nous venons prier pour la veuve, pour dire Seigneur, tu as pris son mari pour les séparer. Ce sont des prières vaines. Ils sont déjà séparés. Que les pasteurs viennent ou pas, te retirer la bague, vous êtes séparés. Quand ils viennent prier ou pas, vous êtes séparés. Parce que ton mari peut mourir dans un endroit où il n'y a pas de pasteur qui lui tire la bague. Vous êtes déjà séparés. Mais toutes ces choses qu'on fait, on ne fait que des ajouts sur la parole de Dieu. De sorte qu'il y a des veuves. Tant que l'homme de Dieu n'est pas venu pour prier et dire vous êtes séparés, indique que tu n'es pas séparé. Mais tu es séparé dès le jour où il est mort. Et si la main lui gratte vite, regarde, j'aurai l'argent. Tu as les filets. Ah, oustah. Moi, j'aurai l'argent parce que du risque, il était, il s'est appauvri pour moi. Je n'ai pas besoin de démangeais au niveau des mains. Mais en Afrique, on nous dit que si ça démange, donc bientôt la trouvera l'argent. Depuis que ça te démange, t'es devenu milliardaire. Tu n'as pas besoin d'un 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 milliardaire. Mais c'est parce que nous vivons dans des familles. Alors celui qui est très très beau, on ne lui arrange pas. Mais celui qui esthétiquement n'est pas très très beau, on le soupçonne de sorcellerieux. Pensez-vous que si le diable vous apparaît sera vilain, il sera beau. D'ailleurs aujourd'hui, les sorciers qui déduisent le monde sont pauvres. Il y a des gens qui naissent avec des affiches limitées. Mais ce sont des personnes normales. Le boussut est un sorcier. L'infirme est un sorcier. L'aveugle est un sorcier. Voyez même dans mon vie, lorsque les aveugles viennent nous voir, les sourds et tout le reste. Tu les regardes et tu as tendance à croire quelqu'un. C'est un sorcier. C'est un sorcier parce qu'il est boussut. C'est un sorcier parce qu'il n'a pas un pied. C'est un sorcier parce qu'il n'a pas une main. C'est un sorcier parce qu'il ne voit pas. Quelqu'un veut l'époussut. Tu vas cacher comme moi. Vous allez faire le marat de la chambre. Il dit je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et qu'est-ce que nous répondons ? Les membres d'une même famille sont frais dans un projet de voyage que l'autre ne sait pas. Jusqu'à ce qu'il voyage et lui il appelle. Il n'a pas peur. 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 Pourquoi tu ne m'as pas dit ? J'aurais peur si je te dis. Ça allait bloquer. Donc tu soupçonnes les autres d'être des sorciers. Est-ce que tu dis tout à ton ami ? Si tu ne dis pas tout à ton ami, tu crois ces choses. Si tu es un ami, tu lui dis des projets. C'est d'ailleurs à ce niveau là où tu peux juger une amitié. C'est lorsque l'autre te révèle ses projets. Mais tu as un ami, il fait des choses que tu surprends, tu surprends, tu te vois. Vous n'avez aucune relation. Et nous prenons comme toi en Afrique que si les gens sont au courant d'un projet que tu as qui va acheter ça. Ah, ça me plaît. Ah, bah y est bien, laissez m'assister. Bien aimé. Bah y est, bah y est, bah y est, bah y est, ça y est. Car tu peux cacher un visa, mais tu ne peux jamais cacher un immeuble. Tu peux cacher un visa, mais tu ne peux pas cacher un immeuble. Tu peux cacher un projet de voyage. Mais si tu veux construire un immeuble à 10 étages, tu vas cacher. Tu ne vas pas cacher. Tout le monde saura que tu construis. Bien aimé. Que les gens sachent ou pas, tu sauras ce que tu dois devenir. Et d'ailleurs, les léons qui sont au courant et qui te combattent ont t'aider à atteindre ta destinée. Car lorsque les frères de Joseph ont su que Joseph allait être grands et qu'ils l'ont combattu, c'est alors qu'ils l'ont aidé à devenir ce qu'ils l'ont devenu. Il avait la prophétie, mais il n'avait pas l'adresse de la prophétie, mais ce sont eux qui l'ont conduit vers l'adresse de la prophétie. Il ne savait pas qu'il allait être léveur de Jukka. Mais c'est par eux qu'il était léveur de Jukka. Bien aimé, comme c'est ça. Que les gens ne sachent ou pas que tu réussiras. Bien aimé. Quittez la peur. Bayez-vous. 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 Il faut toujours cacher. Il y a des choses qu'on ne cache jamais. Cache la grossesse tu verras. Cache-la. Cache-la. Que tu es maille ou pas, les gens qui avaient dit que tu n'auras pas d'enfants, ils vont voir ta grossesse. Ils vont voir la grossesse. Mais Dieu va protéger ta grossesse. Qui le sache ou pas, ça arrivera. Bayez-vous. 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 Ecoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, allez dire à Selena, je prêche encore mieux de lui. Il donne son calendrier à son ami. Qui m'empêche de prêcher de janvier demain ? Qui est-ce que je prêche de janvier demain ? N'est-ce pas qu'on vient d'annoncer ici ? Que je vais aller en France, en Allemagne. J'irai. Même si les sorciers qui sont là sont. J'irai. Ils vont m'empêcher d'être dans l'avion. Ils vont faire que le test les chasse. Oh ! Moi, Jésus, elle n'est plus ma cassière. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est fort. Mon Jésus est vivant. Je ne veux pas vivre dans une vie de cachoterie où je casse les champs. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de cacher les choses. C'est vrai, tu dois être discret. C'est vrai que tu dois être sage. Mais tu ne dois pas cacher les choses parce que tu n'as pas. Ils ne s'accomplissent pas. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 tu es fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il n'abandonne jamais, toujours fidèle, toujours fidèle. Toujours fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il n'abandonne jamais. Ton papa est fidèle, ton papa est fidèle. Réalise la fidélité de Dieu envers toi. Réalise sa fidélité. A force de se, s'habituer à la beauté du ciel, il nous arrive de fois de passer toute une journée sans contempler le ciel. A force de nous habituer à la beauté des plantes, il nous arrive de faire de semaines sans observer les plantes. Et à force de bénéficier de la fidélité de Dieu, il nous arrive souvent de ne point nous arrêter pour dire merci. Disons à Dieu merci pour sa fidélité. Il a renouvelé en toi le souffle de vie, la santé, la foi, l'être et le mouvement par pure grâce. Tu n'as rien donné, rien mérité, pure grâce, pure grâce. Merci Seigneur de m'accorder d'être vivant ce matin, en bonne santé ce matin, moi ce matin, te servant ce matin. Merci pour le privilège que tu m'accordes de communier avec mes frères et soeurs. Merci pour le privilège que tu m'accordes d'apporter ta parole, de servir le grand Dieu, le grand roi. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie, tes bontés, tes grâces. Tu es fidèle, je t'aime Jésus. Je prie que tu bénisses ta parole, que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu me voignes, que tu m'utilises, que tu m'inspires, que tu me renouvelles. Et que tu touches chaque heure pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Dieu fidèle. Salut ton frère, ta soeur, membre de ta famille que tu as invité ce matin. Si tu es venu en famille. Et si tu n'es pas venu en famille, le Dieu te donne la parole de ton mari pour le célibataire. Et puis d'accord avec une famille qui crie pour le chèche. Amen. Je suis heureux de vous voir après deux semaines de manger. En soirée, les anciens du diacre m'avaient chassé de l'église pendant deux semaines. Ils m'avaient dit qu'ils ne veulent pas me voir. C'est pourquoi j'ai oublié que je suis venu aujourd'hui. Vous savez quand les fils de l'anis, ils veulent maintenant des soeurs de l'opère. Avant d'après tout, je suis fatigué, tout mon noté. Bonjour madame, dimanche. Je vais même venir au concert, moi à l'intérieur. Et je suis heureux que ça m'a fait du bien de me reposer parce que physiquement, vraiment, j'étais tard. Amen. Nous allons nous tenir le coup en fin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 14, versets 25 à 27. 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 Vous êtes ? Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. À la quatrième veille de la nuit, Jésus allait vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est à front d'eau. Et dans leur frayeur, ils poussaient d'écrire. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, mais il n'y va pas d'eau. Acclamant la parole du Seigneur. Acclamant la parole du Seigneur 14, versets 25 à 28. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet très important. Nous allons parler de la superstition. Tu peux dire à ton voisin, même si c'est compliqué, surtout le S. Superstition. J'ai pas entendu. Superstition. Superstition. Mais pour faire simple sur Internet, je préfère remettre la veine foi. Amen. Ou les veines croyantes. Tout le mieux. Les veines croyances. Les veines croyantes. Qu'est-ce que la superstition? La superstition, c'est une croyance irrésonnue. Une croyance irrésonnue. C'est-à-dire que dans la superstition, souvent, l'intelligence n'opère pas. Deux. La superstition, c'est une croyance au surnaturel, motivée pas par la foi, mais par la peur. La superstition, c'est une croyance au surnaturel, motivée par la peur. Motivée par l'ignorance. Motivée par une image irréaliste de la vie. Motivée par une image irréaliste de la vie. Lorsqu'il y a de la superstition, il y a de la peur, il y a de l'ignorance, et il y a une fausse image de la vie. La superstition, aussi, c'est une manie de donner beaucoup d'attention à des détails inutiles. Lorsqu'on est superstitieux, on donne une attention excessive à des détails. Des détails inutiles au détriment du sens. C'est une attention excessive apportée à des détails au détriment de l'intelligence. Et lorsque nous oublions la parole de Dieu, nous voyons Jésus-Christ qui est en train de marcher sur les eaux. Il a demandé à ses disciples de le précéder. Et lui, il est resté en train de prier sur la montagne. Prions pour eux. Et leur a dit, allez, je traversais de l'autre côté. Et il savait la parole de Jésus-Christ qui devait traverser. Mais quelque chose leur arrive, il y a de la tempête. Et Jésus-Christ vient marchant sur les eaux. Voilà comment est-ce que ses disciples qui étaient déjà quand même assez longtemps avec Jésus-Christ réagissent. Il crie le fantôme. Et pourquoi est-ce qu'il crie le fantôme ? Ce n'était pas seulement la crainte. C'était culturel. Le fait que Pierre et les autres ont appelé Jésus-Christ fantôme, c'était parce que dans leur culture superstitieuse, les pécheurs croyaient que les fantômes se promenaient sur les eaux. C'était ça. La culture de Pierre, la culture des apôtres. Et d'où venait cette culture ? Cette culture venait de la famille. Car ce sont les familles qui fondent les cultures. Et les familles communiquent dès le bas âge aux enfants des croyances. C'est pourquoi, chers parents, faites attention aux croyances que vous inculquez aux enfants. Amen. Faites attention aux croyances que vous inculquez aux enfants. Le Père Noël existe, des telles choses, des faits existent. Lorsque vous inculquez des telles choses aux enfants, ça aura du mal à partir. Et dans la culture de Pierre, des apôtres, ils croyaient que les fantômes se promenaient sur les eaux. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ a marché sur les eaux, au lieu de dire que c'est Jésus-Christ dans une nouvelle dimension, ils ont eu peur influencés par leur superstition. Et dans les familles, il y a beaucoup de superstitions. Aujourd'hui, nous allons détruire cela. Détruire ces mêmes croyances, afin que votre foi soit débarrassée de tout ce qui l'empêche de se manifester. Car tout ce qui est fausse croyance, empêche la vraie force. Amen. L'Amy nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'une des choses que l'Évangile apporte dans une nation, c'est de transformer la culture. Amen. Lorsque les gens se limitent à aller seulement à l'Église, sans laisser à l'Évangile, de transformer leur culture, leur éducation, leur croyance, ce christianisme est un faux. C'est pourquoi un vrai christianisme, au-delà seulement de remplir les églises, transforme l'éducation, transforme les croyances, transforme les coutumes, transforme la culture. Alléluia. Et ce sont les familles qui véhiculent la culture. Ce sont les familles qui véhiculent les coutumes. Nous sommes chrétiens, mais tu es chrétien, mais tu proviens d'une coutume, tu proviens d'une culture. Et tu peux éduquer tes enfants sous base de cette culture, de cette coutume, et mettre dans tes enfants des erreurs, des sémences, qui demain créeront des sérieux problèmes. Aujourd'hui, je dois toujours m'efforcer lorsque je prêche de tenir compte, pas seulement de vous, mais de tenir compte aussi de tous nos bien-aimés internautes qui nous suivent de par le monde, car des fois, ils disent, «Pasteur, aujourd'hui, tu ne peux plus prêcher comme prêchant, comme gommolais, pour prêcher comme le prêchant à tous, parce que des fois, tu oublies qu'il y a des Français, il y a des Antillais qui te suivent. » Amen. C'est pourquoi, avant de parler des superstitions gommolaises africaines, je vais parler des superstitions européennes, mais qui, des fois, aussi nous influencent, parce que maintenant, il y a des gommolais français-américains. Amen. Donc, il est gommolais, mais il est ouais, ouais. Yes. Hallelujah. Et dans la culture européenne, il y a certaines superstitions dont je vais parler. Par exemple, on dit qu'on ne voit pas la drogue de la mariée avant le mariage. N'est-ce pas, vous entendez ça ? N'est-ce pas que maintenant, il y a des gommolaises aussi qui font ça ? Lorsqu'elle est en train de s'habiller pour se préparer au mariage, elle interdit à son fiancé de venir voir la robe. Pourquoi ? Ça va maudire le mariage. Comme si c'était la robe qui bénissait le mariage. Mais si c'est ton mari qui t'a acheté la robe, il a déjà vu avant que tu la portes. Ce sont des choses qui n'ont pas de sens. D'autres croient que si la mariée jette son bouquet de fleurs en donnant le nom et tu attrapes le bouquet de fleurs, ça va te donner le mariage. Tu peux recevoir 10 bouquets, ça te donne même 20 chersers. Ce qui donne le mariage, c'est la grâce de Dieu le canapé. Alléluia ! Ce n'est pas de devenir un gardien, gardien, mais... Alléluia ! Et on voit les gens qui ne viennent que pour ça. Et quand est-ce qu'elle va jeter le bouquet ? Pour le transfert de la grâce. La grâce est à Jésus, la bénédiction est à Jésus. La grâce n'est pas dans un bouquet. Mais nous voyons aujourd'hui même des chrétiennes qui le jour de leur mariage disent « Je vais jeter, soyez prêtes ! » Bien-aimés, il ne faut pas trop regarder les films. D'autres croient que le chiffre 13 est un chiffre maudit. On ne sait pas pourquoi, mais le chiffre 13 pour eux est un chiffre maudit. Si il a l'appartement 13, il dit « Changez-moi d'appartement. » S'il va dans un hôtel, le numéro 13, il n'en veut pas. Si sa maison, c'est le numéro 13, il n'en veut pas. Il y a même certains architectes qui, lorsqu'ils construisent un boutique, au numéro 13, ils ne mettent rien. Rien du tout. Donc lui-même, c'est 12 et puis 14, parce que 13, c'est la malédiction. Bien-aimés, offre-moi le numéro 13. Je dois mettre une église et je vais prospérer au numéro 13. Ma bénédiction n'est pas dans un chiffre, ma bénédiction est dans une personne. Je dis « Ma bénédiction n'est pas dans un chiffre, c'est dans une personne. » Et d'ailleurs, je leur dis « Moi, je peux habiter dans une avenue au numéro 666. » Ça ne me fait rien. Oh, les voilà, les voilà, les superstus. Si tu cherches une maison et tu vas dans un quartier, c'est Loukouila, numéro 666. Tu ne vas pas prendre ? C'est la maison de l'antichrist. Un sorcier va habiter le numéro 777. Oui, je sens que j'ai touché quelque part, je sens. Si vous dites « T'habiter la maison, Loukouila, numéro 666. » « T'habiter la maison de l'antichrist. » Maintenant, celui qui habite la maison, 777, habite la maison de Jésus. Si tu vas acheter une voiture, ta plaque tombe par hasard. 666 AB, zéro Kini. Tu ne vas pas prendre. Tu es l'antichrist. Je sens que ça ne fasse pas. D'ailleurs, beaucoup de congoliers habitaient du numéro 666. Mais on ne sait plus parce que les maisons sont dans des ordres. de l'antichrist. Donc, c'est un PNF. Mais beaucoup habite le numéro 666. Parce que ça doit exister. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Si maintenant, tu as l'examen d'État avec 66%, tu vas refuser ? Non. Non. Avant ça, si tu es su un examen d'État avec 666,6, tu vas refuser ? Non. Tu vas refuser ? Non. C'est la malédiction ? Non. Est-ce que tout ce qui est triangle est occulte ? Non. Non. Aujourd'hui, tout triangle est occulte. Tout gravatrouge est satanique. Le triangle en architecture, c'est la forme géométrique la plus stable. Mais lorsque vous prenez tous les triangles que vous donnez à Satan, même vos maisons ne doivent pas avoir des triangles. Mais aujourd'hui, presque toutes les factures sont triangulaires. Même la table est triangulaire. Dans cette table des sataniques, quittez la date. Et la satanique, il y a un triangle qui vient qui vient. De la superstition. Parce que des fois, lorsque vous cherchez le triangle partout, vous allez le trouver partout, même là où il n'est pas. Toutes les collègues sont franc-maçonniques. Toutes les collègues sont franc-maçonniques. S'il y a des collègues, c'est la franc-maçon. Toutes les collègues sont franc-maçonniques. Non, moi je ne peux pas construire les arbre elles ont des collègues. Vous êtes en train de tout donner au diable. Porte en carottes du rouge, si tu aimes ça, porte ça. Et si tu la portes tous les jours c'est ton coup Parce que si tu portes tous les jours une cravate noire Ce n'est pas un problème Mais si tu portes tous les jours une cravate rouge Tu es comme quelqu'un là Est-ce que c'est lui qui a commencé à porter les cravates rouges ? Est-ce que c'est lui qui a commencé à porter les cravates rouges ? Lorsqu'on a enlevé les adapos Nous tous on portait les cravates rouges Lui vient pas de l'être là Mais vous lui laissez la cravate rouge Sans preuve même qu'il est là-bas Ça aussi, au Canada C'est ça la superstition C'est suivre des petits détails Suivre des petits détails Pourquoi la laisser pousser les cheveux ? Où est mon problème mon ministère des cheveux ? Ecoute la parole Laisse les cheveux tranquilles C'est ça la superstition Mais c'est toujours Pourquoi les cheveux ? Pourquoi la barbe ? Et pourquoi ceci ? Vous cherchez un époux au chat Au lieu de suivre la parole de Dieu dans sa simplicité Trouvant les héros mais ne trouvant jamais les âges Alléluia Alléluia Et aussi Nous croyons que les chats Et l'animal de Satan Si on voit un chat Qui traverse une route Oh ma journée est cachée J'ai vu un chat passer devant Bien aimé Le diable n'a pas créé le chat Il n'a même pas créé le serpent Le diable n'a pas créé le chat Même le serpent est une créature de Dieu Il y a des gens qui aiment les serpents Est-ce qu'ils sont démoniables ? Il y a des gens qui étudient les serpents S'ils n'étudient pas les serpents Et qu'un serpent est mort Qui va te soigner Ils doivent étudier les serpents Et vivre avec les serpents Pour étudier les valeurs des serpents Un beau vrai est beau Vous savez ça ? Un beau vrai est beau C'est une créature de Dieu Même une mouche épée Vous savez les gens qui servent une mouche ? Et le chat est beau Mais oui Mais il y a des blancs qui vivent avec des chats Des miaou Voilà Pour vous dire à quel point Il y a de la superstition sur les chats Lorsque le chat mûle Le blanc n'entend comment ? Il dit Mais quand le chat mûle Le Saul le google à ta voix Le chat mûle 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 Il parle de français C'est nous qui interprète C'est nous C'est nous Je dis c'est nous Ce n'est pas le chat Il parle de Mûle Mais c'est toi qui mûle Le chat mûle Le chat mûle Et le chat, le blanc c'est l'autant. Il miaule, il dit miaou. Mais le gros l'a dit, maman oh. C'est Dieu qui a créé le chat, qui a ton bazar. Le chat n'est pas un sorcier. Le chat n'est pas un sorcier. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas l'animal du diable. C'est Dieu qui a créé le chat. C'est Dieu qui a créé le satan. Non, le satan. Mais vous aimez les potes, les potes, les potes. Et vous aimez aussi des ceintures en peau de serpent. N'est-ce pas ? Une chaussure en peau de serpent. Elle coûte cher là. Il y a la peau des serpents. Mais c'est des serpents. Si je peux porter la peau du crocodile, je peux porter la peau du serpent. Et si tu as faim, tu peux manger le serpent. Il n'y a pas de péché. Je sens aujourd'hui à l'esprit de l'animalation ce matin. Si tu as faim, tu peux manger le serpent. Il n'est pas bienvenu. Il n'y a pas de péché. On ne va pas te faire une délivrance du serpent que tu as mangé. Tu sais qu'elle ne va pas vraiment me donner du crocodile. Je l'ai mangé, je l'ai mangé. J'ai mangé le crocodile. Je l'ai mangé. J'ai mangé le crocodile. Tu as vu quoi ? C'est trop beau. C'est ce qui vient de très brusqueux. Dis superstition. Dis vaine croyance. Fondée sur la peur. Et sur l'ignorance. Applaudissements. 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 Et j'ai vu une fois bizarrement qu'une sœur qui déjà est ouvrière elle balait l'église. Elle est venue à l'église. Et j'étais là. Elle est venue jusqu'ici. J'ai dit, ah, elle doit reprendre les affermissements. Ma sœur, tu dois reprendre les affermissements. Je t'ai dit qu'il doit reprendre les affermissements. Elle a quitté là-bas, elle est venue ici à la Frésor. Pourquoi ? Elle a toujours cet esprit-là. Ici, il n'y a pas Dieu. Ça, c'est seulement la chair pour prêcher, mettre la Bible. Je ne vais pas prêcher dans ça. Ce n'est pas là où il y a Dieu. Dieu est dans ton cœur. Il y a des cousins qui vont se tirer. Dieu est ici. Ici, non, je n'est pas ici. Je ne vais pas me prêcher ici. Dieu me suit ici. Je descends là-bas. Dieu me suit là-bas. Vous avez l'esprit catholique, mais dans l'église de l'église? Eh bien, on va s'y aller. Donc, je pense que s'ils brisent une glace, ça apporte de la malédiction. C'est pourquoi même, il y a certains stars de la musique qui, dans leur clip, ils cassent des glaces. Ils brisent des glaces. Il y a dans l'un des derniers clips de Michael Jackson, ils brissaient des glaces. C'est un signe de révolte. Il brise les glaces. Brisez la glace. Vous recevez un signe de malédiction. Toucher le bois, c'est un signe de bénédiction. C'est-à-dire que s'il fallait faire une affaire, il touche le bois. Comment la faire? Comment la faire? C'est merveilleux. Il touche le bois. Bien aimé. Il faut toucher le bois de la croix par la foi. Ce n'est pas toucher le bois qui apporte la bénédiction. Tu peux toucher tous les bois du monde et dormir dans le bois. Et sur le bois, ça ne bénit pas. C'est Jésus-Christ qui bénit. Alléluia. Et d'autres croient que s'il se réveille du pied gauche, la journée est foutue. Mais s'il se réveille du pied droit, elle est béni. Moi aussi, j'ai croyé en ça. De sorte que lorsque je me réveille du pied gauche, j'ai recommencé la journée à 0. Je dors encore et puis j'ai recommencé. Maintenant, ce n'est qu'il n'a pas le pied droit. Il n'a que le pied gauche. Il est né infime. Maintenant, il est moqué tout le temps. Ça n'a pas de sens. La bénédiction n'est pas dans un pied. La bénédiction est dans la parole. La bénédiction est dans Jésus. Que tu te réveille du pied droit, du pied gauche, tu es avec toi. Si tu marches dans la terre, que tu es dans la sainteté, ce n'est pas le pied ou le réveil qui détermine. Mais c'est la communion avec Dieu. Et d'autres. Ils croient aux étoiles filantes. Quand ils voient une étoile filante, ils font un vœu. Oh, Dieu, que c'est ta personne avec le mariage. Qui a déjà fait ça? Il fait un vœu. S'ils voient une étoile filante. Oh, Dieu, que j'ai l'argent. C'est un culte que tu montres aux étoiles. Et c'est l'idolâtrie. Ne faites jamais de prière lorsque vous voyez des étoiles filantes. Ne faites jamais de prière lorsque vous voyez une étoile qui apparaît. Mais priez l'étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Priez celui qui est mort et ressuscité. Ne priez pas des astres. Ne faites pas de vœux. Même pas dans vos cœurs. Ne faites jamais de vœux. Mais si je vois une étoile filante, je me dis, oh, gloire à Dieu. Dieu est le maître de l'univers. Quelle créature. Quelle création. Quelle intelligence. Je m'arrête là. Mais je ne fais pas de vœux. C'est pourquoi peut-être jusque-là, c'est que tu attends, n'arrive pas. Parce que tu as invoqué une étoile. Et d'autres, ils croient que s'ils collent contre une lampe en chandelle, ça va maudire leur journée. C'est-à-dire que tu te promènes et tout d'un coup, par méga, tu colles contre une lampe, ça te maudit. N'importe quoi. Chaque culture a ses superstitions. Chaque culture a ses croyances. Mais pour notre culture africaine, voici certaines superstitions principales. Nous croyons que les jumeaux ont une puissance. Vrai ou faux? Vrai. 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 jumeau est puissant. Quelqu'un qui engendre un jumeau est puissant. Mais engendrer un jumeau aussi c'est la dépense. Alléluia. Nous croyons encore en Afrique qu'il ne faut pas balayer la nuit. Il paraît que si tu balais la nuit, toutes les bénédictions s'en vont. Donc il faut laisser la saleté jusqu'au matin parce que la nuit, les bénédictions s'en vont. Depuis quand la saleté est devenue une bénédiction. C'est sûr vraiment que le grand-père qui a créé cette loi et d'un pas de ce très sale qui un jour n'a pas voulu balayer sa maison et il a dit désormais on ne balaye pas. Il a dit à ses enfants c'est pour que les bénédictions ne s'en vont pas. Et cette bêtise est remportée génération après génération et on ne balaye plus la nuit parce que ça va chasser les bénédictions. Balayer la nuit. Encore, on ne prête pas à quelqu'un une aiguille la nuit. Si quelqu'un te demande une aiguille la nuit, tu es sorcier, bloquant là, on s'est à ton gars. Tout le monde a fait une personne pour toi. Mais il brille. Mais il ne peut pas te prêter une aiguille la nuit. Tu ouvres une porte à l'ennemi. Nous croyons qu'il ne faut pas manger la tête quand on a une femme. La tête d'un corps, les femmes ne mangent pas. Bien aimé, ce sont les hommes qui en ont profité pour manger les bonnes choses et blesser les mauvaises choses. Vous pensez que si les femmes étaient dans ces réunions, on allait interdire toutes ces choses aux femmes. Ce sont des hommes très égoïstes qui ont dit comment on va faire pour que les femmes ne puissent pas tout manger avec nous. On va dire la tête n'est pas bonne. Certaines autres parties sont qu'on fait sa maudite aux femmes. Comme ça, on mangera tout. Et il y a des femmes qui ne mangent pas la tête des porcs. Allez goûter aujourd'hui, c'est trop. Alléluia. Nous croyons en Afrique que l'hibou est un sorcier, n'est-ce pas? Mais alors que c'est un animal très beau. Le hibou est très beau. Asakito vous allez voir, il y a une beauté terrible. Et une fois que je suis venu sur le planète, on parlait de la chouette de Nibou, il a une capacité de détecter de loin leur proie. Un animal extraordinaire, à qui on a donné toute la sorcellerie du monde. Alléluia. Nous croyons que si tu reçois les crachats d'un ancien, tu es béni. Viens jeter. Tu es béni. Viens ici tant de mille fois, mais il ne reçois aucun crachat de quelqu'un au nom de Jésus. Mais nous croyons cela. Nous croyons que si tu reçois ton premier salaire, il faut chercher ton oncle là pour le bénir. Alors qu'il faut donner à Dieu ton premier salaire, mais nous allons donner à des hommes. Il te fait passer sous les pieds. Il dit, moi, comment on trouve même, il peut opérer dans ça. Alléluia. Encore. Bien-aimés frères et soeurs, nous croyons que si tu marches et une, un fruit tombe sur ta tête, tu es béni. Non, tu auras mal à la tête. C'est, c'est tout. Avocat. Et prenez-moi mon tout. Non, je n'ai pas mon tout. La bénédiction ne vient pas d'un fruit. Et nous croyons même que si un animal, un oiseau défaite sur toi, tu es béni. Pichon. Il n'y a rien dedans. 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 Mais nous croyons de belles choses. Aujourd'hui, non, je serai béni parce qu'un fruit est tombé sur moi. Mais aussi un animal, non, je serai béni. Et d'autre fois, il y a un qui se rend maudit. Il a toute une belle journée, mais si seulement un oiseau passe et défaite sur lui, tout d'un coup, il s'attend à des malheurs. Et les malheurs vont t'arriver parce que je te dis, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu as développé la foi dans le malheur, le malheur t'atteindra. Non pas parce que la superstition est vraie, mais parce que tu as développé la foi. Alléluia. Nous croyons qu'il ne faut pas, si tu écrases un chien, tu es maudit. Les chiens, on les écrase souvent parce qu'ils sont bêtes. Rémarquez les chiens comment est-ce qu'ils traversent la route. Ils ne regardent jamais à gauche et à droite. C'est rare de voir un chat qui est écrasé. Mais la plupart des temps, les chiens sont écrasés parce qu'ils ne traversent pas intelligemment. Et un jour, tu te réveilles, tu tombes sur un chien que tu écrases, et puis tu dis que je suis maudit, comment j'ai écrasé un chien. Et tu as écrasé un chien parce qu'il était bête. Et voici quelque chose que je démarre dans les deuils. Et j'aimerais qu'on me fichisse ensemble. Pourquoi dans les deuils on jette des fleurs sur le cercle ? Pourquoi ? Ça qu'est-ce que ça ? Pourquoi dans les deuils on jette des fleurs sur le cercle ? C'est pour embellir ? C'est pour dire au revoir ? Si c'est pour dire au revoir, il n'est pas conscient. Il n'est même pas conscient des drapes que vous lui avez donné. Il n'est même pas conscient du cercle, même de votre présence. Et il faut voir même autour de ces bouquets maintenant comment c'est. Il faut arriver et donner ton nom, n'est-ce pas ? Et maintenant aussi ton nom. Maintenant le député va apporter sa jarre de fleurs. Et lui ne touche pas la jarre de fleurs. Il y a cinq personnes autour de sa jarre de fleurs et qu'il se tienne là, qu'il s'arrête et qu'il lui donne. Et il prend. Et il met. Il dégage toutes vos jarres de fleurs pour mettre la sienne principale. Maintenant nous appelons le ministre. Le ministre aussi qu'il ne touche pas. On lui donne aussi. Il dégage la fleur du député qui place la sienne. Mais quand on va dire, nous allons maintenant enterrer. Quelle sorte subissent ces jarres de fleurs ? C'est que vous avez là avec un orgueil ? Pourquoi avoir un orgueil ? Mais pourquoi cela ? Je préfère aller dans un orgueil. Je te donne 20$ au lieu de te donner une jarre de fleurs. Ah oui, quand je suis allé dans un orgueil. J'ai dit, je ne donne pas de jarres de fleurs. Je vais lui donner au lieu de te donner ces jarres. Prends de l'argent. Achètes assez de suffire pour les gens qui sont là. Au lieu des jarres de fleurs remplies d'orgueil. L'évangile qui ne transforme pas la culture et les habitudes d'un peuple n'a pas de vie. Et nous sommes dans une nation qui n'est pas très très riche. Mais voilà combien il y a de dépenses dans les deux. Combien de dépenses ? La personne est déjà morte. Mais on veut dépenser un sacré terrible. On veut donner tout le monde qui vient un sucré. Non, ce sont les gens qui viennent et qui doivent vous donner le sucré. Mais vous dépensez encore. Vous avez perdu quelqu'un et vous perdez encore de l'argent. Mais bien et même, il faut l'enterrer à Nécropole. 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 Et maintenant, c'est devenu l'orgueil. L'orgueil autour de l'amant. L'orgueil autour de l'amant. L'orgueil autour de l'amant. Mais quand la personne est malade, ne cotise pas. Quand la personne souffre, les gens n'apportent pas d'argent. Mais si seulement elles meurent, là c'est l'orgueil familial qui paraît. Il faut détruire cela. Il faut mentir cela. Et c'est notre génération qui peut changer cela. Mais si nous nous arrêtons seulement à prier, à chanter, mais quand des choses arrivent, nous ne réfléchissons pas selon la Bible. Bien-aimés, nous sommes les chrétiens enfin. Je me souviens au deuil de l'homme de Dieu à l'aboludo. On a fait des réunions, il fallait entendre. Moi, je donne ça. Moi, je donne ça. Moi, je donne ça. J'ai dit, pardon, est-ce que je peux dire quelque chose ? J'ai dit, s'il vous plaît. Je me sens entendu parler, mais je n'entends pas quelqu'un qui parle de la Bible. C'est bien un cercle de ceux-ci, de ceux-là, 15 000, 27 000. Mais ses enfants doivent continuer à étudier. Sa femme a besoin d'argent. Vous ne parlez que de l'homme. La gloire du deuil sans parler de la venue des enfants. Trop d'orgueil dans le deuil. Et après le deuil, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tous laver les mains dans un seul bassin rempli de microbes et de saleté. Pourquoi ? Pour que les esprits impurs ne puissent pas nous suivre l'esprit de mort, ne puissent pas nous accompagner dans nos maisons. Et même les chrétiens ne puissent pas. Monsieur, c'est le sang de Jésus-Christ qui me lave. C'est le sang de Jésus-Christ qui me protège. Ce n'est pas une autre qu'on met dans un bassin qui va empêcher l'esprit de mort de me bouffler, vos bien-aimés. Non mais il ne sait pas ces choses-là. On met le bassin, tu ne laves pas. Même si tes mains sont sales, tu ne laves pas. Tu peux laver la maison. Et non pas pour des raisons spirituelles, mais des raisons d'hygiène. Non pas pour des raisons spirituelles, mais des raisons d'hygiène. Et si ce sont des raisons d'hygiène, 100 personnes ne peuvent pas se laver dans un seul bassin. Une femme perd son mari, il faut la laver. Bien-aimés, qu'on ne vous lave jamais. Si Jésus-Christ tard, vous perdrez vos maris. Et la plupart des maris sont plus âgés que la femme. Donc ils vont vous précéder. Rien ou faux ? Si tu as 40 ans et ta femme a 37 ans, tu es plus âgé et tu as plus de stress. Donc c'est toi qui veux aller avant. Et chère sœur, qu'on ne vous lave jamais. Comment ton propre mari ne te laver jamais ? Maintenant une vieille maman vient te laver. Dis lava-t'en, je suis d'ailleurs propre. Et qu'est-ce qu'on dit que lorsqu'on la lave, c'est quand on la sépare de son mari. Non, la Bible nous dit que c'est la mort qui sépare. Ce n'est pas l'eau qui sépare, c'est la mort qui sépare. Une fois que ton mari meurt, tu es séparé. Et d'ailleurs, est-ce que je peux dire ? Même cette représentant les deuils là, où nous venons prier pour la veuve, pour dire « Seigneur, tu as pris son mari pour les séparer. » Ce sont des prières vaines. Ils sont déjà séparés. Que les pasteurs viennent ou pas te retirer la bague, vous êtes séparés. Qu'on vienne prier ou pas, vous êtes séparés. Parce que ton mari peut mourir dans un endroit où il n'y a pas de pasteur qui retire la bague. Vous êtes déjà séparés. Mais toutes ces choses qu'on fait, on fait que des ajoutes sur la parole de Dieu, de sorte qu'il y a des veuves. Tant que l'homme de Dieu n'est pas venu pour prier et dire « Vous êtes séparés », indique que tu n'es pas séparé. Dieu est séparé dès le jour où il est mort. Si on ne prie pas pour les orphelins, Dieu ne sera pas leur Dieu. Il a dit « Je suis le père des orphelins ». Qu'on prie ou pas, Dieu sera votre Dieu. Tout ça, c'est forcément des ajouts que nous faisons. Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'il sera ton Dieu quand le pasteur va prier. Mais si Dieu en fait l'âme, il est ton père. Nous croyons que si tu es en train de cligner de l'œil, on est en train de te critiquer, n'est-ce pas ? Nous croyons que si pendant que tu parles, tu te mords la langue, on est en train de te critiquer. Nous croyons que si pendant que tu marches, tu trébuches, on est en train de te critiquer. Mais non, toi qui trébuches tout le temps, tu te critiques tout le temps, alors que personne ne te soucute de toi. Et si tu as un bibon au niveau de l'œil, il y a un membre de la famille qui a une grossesse. Un bibon prophétique. Un des bibons prophétiques. Et il y a un chrétien qui va, un bibon, il a dit ça enseigne la femme, il a dit ça enseigne la femme. Bimbo. Et si la main lui gratte, il dit, bientôt j'aurai l'argent. Tu as les filets. Ah, oustah. Pouuuu. Moi j'aurai l'argent parce que tu risques si tu l'étais, il s'est appauvri pour moi. Je n'ai pas besoin de démangez au niveau des mains, mais en Afrique on nous dit que si ça démange, donc bientôt là tu vas l'argent. Depuis que ça te démange, t'es devenu milliardaire. Alléluia. Pères et sœurs, tellement de choses qui nous sont enseignées. On nous fait croire que les morts peuvent tromper, peuvent déplacer leur cervelle. Quand j'étais à Goma, je ne voyais pas ça. Maintenant je suis à Goma, il y a un d'eux. Et puis je vois. Pourquoi? Non. Comment ça expliquez-moi? Non, non, non. Elle ramène à tout rassouka. Mais sinon, on la met dans tous les bars. Parti, il voulait aller, il passe par là, et puis il dit, mais non, je pars. Vraire! Est-ce que ça c'est vrai? Remarquez, si ce sont les aventuriers qui transportent le chéri et plutôt le cercle, le cercle devient aventurier. Mais si ce sont des gens posés, directement il part. Si ce sont des aventuriers qui transportent le cercle, du coup il veut et il ne veut pas. Mais si ce sont des gens bien éduqués, du coup là il est tout calme devant, et il accepte d'aller. Donc ça dépend de qui? Ça dépend du mort ou de vous. Les fausses croyances. Hallelujah! Nous croyons qu'on peut utiliser un calé pour arrêter la pluie. S'il y a une fête, ou il y a un deuil, et il y a la pluie. Vraiment ce que ça vient. On prend un balai, arrête la pluie. Et si ça coïncide, la pluie s'arrête, nous on piquera la mouillère. Même lui ne comprend pas c'est ce qu'il a fait. Un calé qui a l'option de lui d'arrêter la pluie. Hallelujah! Bien de mes frères et soeurs, dis à ton voisin de fausses croyances. Nous croyons que toutes les vieilles personnes sont des sorcières. Surtout si elles enterrent les jeunes. À chaque deuil, elles viennent et pleurent, mais ce sont des jeunes qui meurent. On dit, c'est toi la grand-mère qui bouffe les gens. Comment est-ce que c'est toi qui nous enterres au lieu qu'on t'enterre? Mais sachez ceci, nos grands-parents mangeaient mieux que nous. Ils buvaient du lait frais, des légumes, des tomates. Mais nous aujourd'hui, c'est le coca, et le coca, et le coca, le fondin, du charo avant, des hamburgers, des cuisses, des tendons. Mais eux, ils mangeaient pas ces choses. Et tu penses qu'en mangeant ce que tu manges, tu vas vieillir comme ta grand-mère qui, elle, travaillait beaucoup. Elle est tout le temps au champ. Elle sera plus forte que toi. Elle va vieillir. Mais toi, tu vas mourir avant. Et ce n'est pas de la sorcellerie. Et aussi, qui nous dit que les personnes qui ne sont pas esthétiquement belles sont sorcières? qui nous vivent dans les familles. Alors, celui qui est très très beau, on ne dérange pas, mais celui qui esthétiquement n'est pas très très beau, on le soupçonne de sorcellerie. Pensez-vous que si le diable vous apparaît, il sera vilain? Il sera beau. D'ailleurs, aujourd'hui, les sorcelles qui dépuisent le monde sont beaux. les acteurs des films, les stars de la musique, ils sont très beaux. Mais nous, dans nos familles africaines, c'est une personne, on a une caractéristique déjà. Wanted sorcier, tel visage. Nous croyons aussi que les infimes sont des sorciers. Si quelqu'un est au sud, il est sorcier. Où qu'il n'est que Zang, le découp? Oh, je sais ce que je dis. Mais nous blessons les gens. Il y a des gens qui naissent avec des infimités. Mais ce sont des personnes normales. Le boussuc est un sorcier. L'infirme est un sorcier. L'aveugle est un sorcier. Voyez même dans mon vie, lorsque les aveugles viennent nous voir, les sourds et tout le reste, tu les regardes et tu as tendance à croire qu'aucun, c'est un sorcier. C'est un sorcier parce qu'il est au sud. C'est un sorcier parce qu'il n'a pas un pied. C'est un sorcier parce qu'il n'a pas une main. C'est un sorcier parce qu'il ne voit pas. Il y a un homme en Australie qui sert de Dieu. Il n'a pas les deux mains. Il n'a pas de pied. Il a des diplômes. Il prêche l'évangile. Il a même écrit un livre. Servir Dieu sans un corps. Mais un homme béni. Mais il est un fils. Mais il est béni. Il s'est même marié. Pour que Dieu bénisse sa femme. Une femme pareille à la révélation. Alléluia. Et dans mon enfance, j'ai connu un problème. Quand je grandissais, j'avais les cheveux bleus. Et là seulement c'était grave. Mon petit frère, lui, c'était tout bleu. Et les gens, nous insultaient tout le temps. Albinos. 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 Ou même, certains membres de la famille, ils ont une compassion même de vos pas. Les gens que le voient à l'école, ils crassent dans leurs vêtements. Ils crassent dans leurs vêtements. Ils crassent dans leurs vêtements. Moi, je ne sais pas. 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 Albinos. Et Pierre et moi, on était devenu des Karadéga. Si c'est moi, tu me regardes trop, je t'attaque. Si c'est moi, je te vois cracher, je t'attaque. Si tu fais, je t'attaque. Et des blessures comme ça, des fois, tu te dis, est-ce que je suis beau ou je suis pas belle. Et on a grandi comme ça. Albinos. Albinos. Et en Afrique, on croit que les albinos ont un pouvoir. Soit qu'ils sont des sorciers, soit si on le tue, et tu prends la chair, tu fais un grand fétiche. Au point qu'aujourd'hui, dans une nation en Afrique, on les protège. Parce qu'on cherche les animaux pour les tuer. Et j'ai même été étonné, une fois, quelqu'un me téléphone, il dit, pasteur, oui, oh, vraiment, tu es un homme de Dieu. Je dis, pourquoi? Avec ce que Dieu t'a fait, tu l'aimes comme ça, tu l'escaires comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais j'ai appris que tu aies des enfants qui sont animaux. Et j'ai dit, vraiment, et tu l'as un Dieu comme ça? Oui, oui. J'ai dit, oh, je voulais la confinthe. Elle dit, non, vraiment, tu es un homme de Dieu. Et on était étonné même, des fois, des gens qui sont venus nous voir. Oh, vraiment? Eux, vraiment quoi? Ce sont des beaux enfants. Ils sont intelligents, ils sont merveilleux. C'est vrai, ils sont différents. Ils réclament beaucoup de soin, beaucoup d'attention, mais c'est ça qui fait que je suis béni. Parce que comme il faut qu'il seigne manque des rires, Dieu fait que je manque des rires. Il peut dormir dans la climatisation, il ne peut pas manger n'importe quoi, il ne peut pas dormir n'importe quoi, il ne peut pas mettre n'importe quel lit, il ne peut pas étudier dans n'importe quelle école, ou à la suite. ça fait que Dieu te bénit, tu te plait dans des grandes écoles, dans des grandes conditions, et Dieu te bénit. Et si on me dit de changer, je ne changerai pas. C'est le cas comme ça, que je vois que c'est que Dieu priera le gueule, parce qu'ils sont particuliers. Et Dieu m'a donné une dernière qui est normale. Une, je n'aime pas plus que les autres, non. Non, je n'aime pas, je n'aime pas Chivra, plus qu'Ora, qui est-ce que nous, non. Je les aime de la même manière. Mais parce qu'on voit, les gens disent, oh Dieu, oh Dieu quoi, il n'y a rien. Ce sont des enfants. Et depuis que je les ai, je suis payé. Alors si c'était des sorciers, le ministère allait mourir. Et depuis que je les ai, le ministère est manqué. Vous êtes choqués, hein? Pourquoi je suis choqués? Parce que pour toi, ce ne sont pas des personnes normales. Et c'est terrible, même si dans l'église, il peut y avoir de telles choses. Il peut y avoir de telles choses. Et ils sont choqués d'une intelligence terrible, même quand ils étaient à l'école. Ah, parce que ma mère est là. Les hommes, on a franchi, je n'ai plus de telles choses. Ou on persécute ta mère. On la persécute à cause de ça. Les fausses croyances éduisent les familles. De sorte même, tu es bénie, tu penses que tu es maudit, alors que tu es bénie. Alléluia. Bien, mes frères et soeurs, si l'homme de Dieu patrice était normal, il a d'abord le succès. Il a d'abord le succès. Il est plus riche que vous qui avez tout, hein? N'est-ce pas? Il conduit des voitures de toi-même, tu ne peux pas toucher. qui est béni. entre-duis-toi, qui est béni? C'est ça. C'est ça, dans la vie. Tu penses que l'homme de Dieu ou à lui, est complexé devant toi? Hein? Il est complexé devant toi, hein? Tu te passes voilà en quoi? En quoi? Si on lui dit change de peau, il va confuser. Parce que c'est sa particularité. Il n'y a pas beaucoup de gâteau. Je ne le dis pas parce que je prêche. Non, c'est vraiment rien. Et quand ça t'arrive, tu te rends compte à quel point les gens ne fonctionnent pas normalement. Il y a des preuves. Il n'y a pas des preuves. Quelles les preuves? Arrête de prier pour moi dans ce domaine-là. Je n'ai pas des preuves. Et nous voyons que si les gens sont au courant d'un projet que tu as qui va jeter, Ça peut plaire. Ah, bah y'est bien, laissez m'assister. Bien aimé. Bah y'est, bah y'est, bah y'est, ça y est. Car, tu peux cacher un visa mais tu ne peux jamais cacher un immeuble. Tu peux cacher un visa mais tu ne peux pas cacher un immeuble. Tu peux cacher un projet de voyage mais si tu veux construire un immeuble à 10 étages, tu vas cacher, tu ne vas pas cacher. Tout le monde saura que tu construis. Bien aimé. Que les gens sachent ou pas, tu sauras ce que tu dois devenir. Et d'ailleurs, les réunions qui sont au courant et qui te combattent vont t'aider à atteindre ta destinée. Car, lorsque les frères de Joseph ont su que Joseph allait être grands et qu'ils ont combattu, c'est alors qu'ils ont aidé à devenir ce qu'il a devenu. Il avait la prophétie mais il n'avait pas l'adresse de la prophétie mais ce sont eux qui l'ont conduit à la tête de la prophétie. Ils ne savaient pas qu'il allait être l'éleur de Jukka mais c'est par eux qu'il est l'éleur de Jukka. Bien aimé, frères et sœurs, que les gens ne sachent pas que tu ne réussiras. Bien aimé, quittez la paix, mais il est conseillé. Mais on nous dit qu'il faut toujours cacher. Il y a des choses qu'on ne cache jamais. Cache la grossesse, tu verras. Cache la. Cache la. Au moins, il va me dégager. Que tu es maille ou pas, les gens qui ont dit que tu n'auras pas d'affaires, ils vont voir ta grossesse. Ils vont voir la grossesse mais Dieu va protéger ta grossesse. qui ne sache pas, ça arrivera. Ma yéba, ma yéba, techo saléma. Ma yéba, ma yéba, techo saléma. Ma yéba, ma yéba, techo saléma. Au point de neuf courants, ça va être joué. Ah, c'est faux. Écoutez ce que Jesus Christ a dit. Il dit à l'intégration de l'an. Je prêche un jour mieux demain. Il donne son calendrier à son règne. Il m'empêche de prêcher un jour demain. Dieu dit que je prêche un jour demain. N'est-ce pas combien d'avancés ici? que je vais aller en France en Allemagne, j'irai, même si les sorciers qui sont là sont là, j'irai, ils vont m'empêcher d'être dans l'avion, ils vont faire que le test les chasse, oh, moi Jésus, il n'est plus ma cassière, mon Jésus est vivant, mon Jésus est fort, mon Jésus est vivant, je ne veux pas vivre dans une vie de cachetéry où je cache les choses, bien aimé, tu n'as pas besoin de cacher les choses, c'est vrai, tu dois être discret, c'est vrai que tu dois être sage, mais tu ne dois pas cacher les choses parce que tu n'as pas, ils ne s'accomplissent pas, ah, il y aura des choses que Dieu fera, que tu ne pourras jamais cacher, si on te donne un avion, tu vas le cacher comment ? Tu vas le cacher comment ? Tu deviens milliardaire, tu vas le cacher comment ? Quelqu'un veut t'épouser, tu vas le cacher comment ? Vous allez faire le parent dans la chambre, je n'ai pas peur, mais qu'est-ce que nous répondrons, les membres d'une même famille, son frère a un projet de voyage jeune, ne sait pas, jusqu'à ce qu'il voyage, et lui il appelle, n'a où ? Quoi ? N'a m'a pas ? N'a pas rien ? Où ça ? A l'intiné à ouaté ? Ointiné à ouaté ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? J'aurais peur si je t'ai dit, ça allait être bloqué. Donc tu soutennes les autres d'être des sorciers. Est-ce que tu dis tout à ton ami ? Si tu ne dis pas tout à ton ami, tu crois ces choses. Alors si tu as un ami, tu lui dis des projets. C'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'on peut jauger une amitié, c'est lorsque l'autre te révèle ses projets. Mais tu as un ami, il fait des choses que tu surprends, tu surprends, tu te vois, vous n'avez aucune relation. Il n'y a rien, vous vous trompez, il n'y a rien du tout. Jésus a annoncé à la pierre, la veille ou le saint d'esprit. Il lui a annoncé sa résurrection, la veille ou le saint d'esprit, il lui a annoncé son départ et son retour. Si c'est ton ami qui te dira ses projets d'or, mais s'il ne te dit pas, vous n'êtes pas des amis, alors il ne passe pas perdre ton temps. Ne perdre pas ton temps avec un ami qui n'est pas un ami. Ah oui. Comment t'es seul, vous vivez ensemble dans une même famille, mais les autres souvent vivent plus souvent des projets. Au-delà de toi, tu crois en ces choses que s'ils savent, ça ne s'accordera pas. Mais bien, les amis, lorsque tu as commencé à enseigner ces choses-là, il m'a dit, dégarde les paillets. Tu vas voir un musicien paillet. Il sait qu'il a des adversaires qui sont dans le cultisme, mais il va à la télé et dit, je vais vers ici, je vais faire un concert. Il sait que ses adversaires le sauront. Mais il le dit dans l'air. Et malgré ça, il porte son pied et il voyage. Mais il n'est pas rien. Il a des ennemis qui ont des vétiches, mais il n'a pas peur parce qu'ils pensent ces vétiches. Mais toi, tu as plus fait un vétiche. Tu es une personne. Je suis dit de Nazareth et tu as peur de dire les choses en avance. Bienvenue. Des fois dans la vie, pour tester le niveau de ton Dieu, de ta foi, il faut oser déclarer les choses en avance. Et les déclarer devant les adversaires. Oui, c'est aussi un niveau de la foi. Il n'y aura pas de puits ici, Seigneur, ma parole. Et ça, la vie. Alléluia. Et tu le dis publiquement. Cette année, je ferai ça. Et ils le savent et tu le fais. Alléluia. Tu construites ta maison. C'est toi quelqu'un qui a dit que tu ne construiras pas, que tu la termines et tu l'invites. Ainsi, il sait. Les briques vont disparaître parce qu'il le sait. Les ciments vont disparaître. Les maçons vont disparaître. C'est parce que tu crois de Satan. Alléluia. Nous croyons qu'il est possible d'arrêter les choses en blonnant avec les dents. N'est-ce pas ? Qui a déjà une gourde ? Non, tu ne veux pas que le professeur Mistelaine ait été motivé ? Tu veux voir ? Tu trouves celui de mathématiques qui n'a calculé la gourde. Mais tu l'enveilles la même chose. Prenez-le vos papiers. Et puis, tout le monde s'est débarrassé de ses notes. Première question. Ca ne marche pas. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et sachez ceci. Lorsque tu penses que tu peux manipuler l'autre part les gourdes comme on dit, tu es sorcier. C'est de la sorcellerie. Comment est-ce que tu ne veux pas que je parle à ton âme à côté ? Kittorito, kittote. T'as dit ? Pou, e, kittote. Oblurinana, kittote. Une fois, je me suis un homme qui devait poser une fille. Et j'étais en train de leur poser des questions. Devant moi, une fille grande déjà. Je crois qu'elle avait 30 ans. Elle a fait ça. Oh ! Oh ! Deux pensées vont traverser l'histoire. C'est une sorcière cette fille. Mon fils m'épousait des sorcières. Mais une autre pensée, Peut-être qu'elle ne veut pas que je puisse poser certaines questions embarrassantes. C'est vrai la question. Mais si j'étais superstitieux. J'allais dire, monsieur, c'était une sorcière. Ah ! A invoquer. Si tu ne veux pas que quelque chose arrive, tu dis, Seigneur, tu pries. Mais tu ne vas pas faire ça. Alléluia. Ça n'a pas de plus de puissance. Voici, frères et sœurs. Lorsque dans une famille, il y a toutes ces choses. Il y a souvent un manque de miracles véritables et des prodiges véritables. Parce que vous attendez à la chance. Nous, on ne s'attend pas à la chance. On s'attend au plan de Dieu. Je prie. Je travaille. Je fais ma part. Et je m'attends à Dieu. Je n'ai pas besoin du hasard. Je n'ai pas besoin de la chance. Je n'ai pas besoin de chercher des signes partout. Je sais que Dieu est fidèle et il accomplira en son temps ce qu'il m'a dit. Alléluia. Le reste des choses, des signes à vous chercher tout le temps, je n'en ai pas besoin. Car des fois, nous voyons des signes là où il n'y en a pas. Vous qui cherchez tout le temps des signes, faites très attention. Vous allez vous inventer des signes qui ne sont pas des signes. Lorsque j'étais célibataire, une fille a été avec des gens. Et les gens l'ont prophétisé. Tu nous dis que c'est l'homme de ta vie. Et voilà le signe qu'on te donne. Le jour de la Sainte Seine, il m'a dit tout. T'as voué son âme. Moi, je prêche. J'ai fait la Sainte Seine normalement. Et je finis la Sainte Seine pour elle le signer là, la Sainte Seine. Mais après la Sainte Seine, je lui dis rien. Mais non, Dieu lui a menti. Et pourquoi est-ce qu'elle a cru ? Parce qu'elle croit facilement au signe. Si un homme t'aime, est-ce qu'il a besoin d'une Sainte Seine ? Non, il y a Sainte Seine, vous ne pouvez pas dire. Et lorsque tout le temps, vous cherchez tout le temps des signes dans les gens, vous allez soupçonner les autres de sorcellerie, de magie, de buddhisme, ce qu'ils ne sont pas. Tu vas voir dans ton nom d'un sorcier, dans ta sœur une sorcière, dans ceci un sorcier aussi. On dit quoi ? Les femmes qui sont claires chez les Baloubas sont quoi ? Elles font pipi au lui, soit elles sont des sorcières, soit elles sont des... Des... Des bouleuses. Vrai ou faux ? Mais moi j'avais fait une. Rien de tout ça. Mais il y en a ici. Tu viens de dire la femme de ta vie c'est celle-là. Ah ! Moulou a pêpé ! A sa ouya kanam, a c'est tout ! Et tu vas rater la femme de ta vie comme ça, avec des superstitions. Tu vas poser une autre et tu es chaud toute ta vie, parce que toi tu crois que... Moulou a pêpé ! A cause en a kindomité, tu as kindomité, a souverain, tu sois immédiat, a sa musique. C'est un truc de famille, je suis venu parler. Oui ! Oui ! Oui ! Alléluia ! Toutes ces croyances-là peuvent bloquer la bénédiction. Et tapissez vos familles sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Et si Dieu donne ainsi, il donne. Mais s'il ne donne pas, ne forcez pas d'ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada